bonjour ici Wild sur mémoire 44 online un free to play qui est tiré d'un jeu de plateau sorti en 2004 pour les 60 ans du débarquement le but était de faire à la base un jeu de plateau qui était ludique et intéressant à jouer ce qui est plutôt une réussite comme on va le voir aujourd'hui le jeu de plateau est toujours très très joué il a réuni une communauté qui est qui est assez active on peut trouver pas mal de scénarios qui maintenant couvre quasiment toutes les batailles de la seconde guerre mondiale que ce soit en europe en afrique sur le front de l'est en asie et donc en 2010 une première version de ce jeu en online est sorti puis une version plus définitive est sorti le 6 juin 2011 et c'est sur celle-ci que je suis actuellement donc comme c'est un free to play bah vous vous en doutez il coûte à la base rien du tout vous pouvez le télécharger directement par exemple sur steam attendez hop on va commencer à tirer voilà alors le jeu aujourd'hui est très stable on trouve pas mal de monde pour jouer et franchement il n'y a quasiment pas de bug donc donc tout ça bas c'est plutôt bon comme vous voyez donc c'est c'est stratégique avec en même temps une une bonne dose quand même d'imprévu et de hasard et ici nous sommes sur la carte pegasus bridge qui est une bataille connue de la seconde guerre mondiale qui doit donc je crois que qu'elle est visible entre autres dans le joueur de plus long vous vous hésitez pas à me dire à confirmer ça ou pas dans les commentaires voilà vous vous avancez vous aussi alors le problème c'est que vous allez en renfort sur la droite et maintenant ça c'est des très bons dés ça alors comme vous le voyez bon vous avez dû déjà deviner comment ça se jouait euh on déplace les chaque tour on doit utiliser une carte qui est en bas alors il y a deux types de cartes finalement il y a les cartes classiques qui nous indique euh euh quel nombre d'unités on peut déplacer où et euh et des cartes spéciales qui euh qui donnent des pouvoirs très particuliers le but c'est de gagner euh 4 points de victoire alors comment on gagne des points de victoire bah par exemple là l'ordinateur a gagné un point de victoire en me détruisant une unité euh alors ça va dépendre des scénarios la plupart du temps euh la façon la plus simple de gagner des points de victoire ça va être de détruire les unités ennemies et par exemple ici si les allemands me détruisent 4 unités c'est fichu alors c'est pour ça que cette unité là je vais la reculer euh ceux là je vais les avancer bon alors je suis là parce que j'aimerais bien liquidé celle là pour me faire un point de victoire donc toi tu t'en vas toi tu avances pour avoir une meilleure ligne de tir l'infanterie plus elle est proche plus elle tire fort vous avancez voilà et là je vais peut-être me je vais sûrement me faire un point de victoire les dés bah vous avez dû comprendre euh si le dé montre euh un soldat euh alors dans ce cas c'est euh ça tue une unité d'infanterie si un dé montre un tank ça tue une unité de tank bon ici dans cette carte là il n'y a pas de tank mais euh et euh si l'unité si le dé montre un drapeau l'unité bat en retraite l'unité ennemie bat en retraite évidemment et euh si l'unité montre une étoile la plupart du temps ça ne fait rien sauf dans sur certaines cartes particulières l'infanterie sa caractéristique plus elle est loin enfin plus elle est proche plus elle tire fort à cela s'ajoutent aussi euh des modificateurs par rapport au terrain alors évidemment une unité qui est en forêt ou en ville est protégée il suffit de faire un clic droit sur un terrain pour avoir les avantages et les inconvénients euh il y a pas mal de terrain particuliers et euh surtout c'est important de jouer sur les terrains oula ça ça fait mal ça pour pouvoir pour pouvoir euh bah protéger ces unités tout en liquidant les unités ennemies oula là il m'a fait un tour il m'a fait très mal euh alors ce qu'on va faire on va jouer ça voilà ici ça a activé toutes les unités d'infanterie d'une section une section c'est soit le milieu de la carte soit la gauche soit la droite euh vous où vous en allez vous retournez euh aux Etats-Unis vous avez bien bossé on est fiers de vous 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 allez en forêt vous vous avancez et vous aussi vous c'est pas la peine de bouger non cachez-vous dans la forêt aussi tiens je préfère qu'elles soient pas que ces deux unités soient pas à côté l'une de l'autre parce qu'il y a certaines cartes qui qui permettent de tirer euh de tirer sur sur des unités regroupées alors là alors celle-ci il faut absolument que je la protège alors moi j'ai deux façons de gagner des points de victoire soit en détruisant des unités ennemies soit euh soit en prenant les ponts qui sont ici chaque pont me rapporte un point de victoire là par exemple si j'arrivais à prendre les deux ponts je gagnerais automatiquement la partie euh celui-ci je vais sûrement le prendre à un moment ou à un autre alors j'hésite entre reculer celle-là ou ou tirer avec celle-là non on va plutôt bouger celle-là vous verrez plus tard pourquoi et bouger et on va bouger celle-là et celle-là voilà alors celle-là je la bouge pourquoi ? parce que ça bloque la ligne de tir par rapport à celle-là donc celle-là maintenant est protégée eux s'ils rentrent dans la forêt on peut pas rentrer dans la forêt et tirer en même temps vous vous bougez pas vous bah avancez même si vous êtes blessés c'est la guerre après tout eux ils vont faire très mal vu qu'ils sont au corps à corps sauf qu'évidemment j'ai des dés tout pourris ouais prise de terrain on va tenter une embuscade alors une embuscade s'ils bouchent cette unité-là vous allez voir ce que ça fait voilà une embuscade en gros je tire avant que cette unité-là tire et là par exemple ça a été ça a été une bonne affaire vu que ils ont reculé et que du coup ils m'ont pas tiré dessus donc ça c'était le bon plan alors les gars on va peut-être gagner cette partie ce tour-ci si on a quand même pas mal de chance parce que vous vous prenez le pont point de victoire vous vous avancez au corps à corps maintenant tout va se jouer sur ce jet de dé et voilà c'est gagné donc vous voyez là j'ai joué de façon maligne et du coup et bien j'ai gagné donc c'est c'est un très bon jeu de stratégie surtout qu'il est gratuit enfin presque gratuit vu qu'il y a une histoire de lingots vous voyez là j'ai 18 lingots et jouer à certaines cartes coûte des lingots quand j'aurai 0 lingots je ne pourrai plus jouer aux cartes qui coûtent des lingots il y a certaines cartes qui sont gratuites mais en attendant bah ça reste un très bon jeu bon les lingots je les trouve un peu chers enfin moi limite j'aurais préféré acheter le jeu le jeu complet pour 5 euros par exemple 125 lingots pour 5 euros je trouve ça un peu cher et alors après c'est 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 encore plus cher 30 euros je me demande bien qui va acheter ça mais bon enfin il doit y avoir quand même des des gros fans donc alors si vous voulez passer quelques bonnes soirées avec des amis sur un sur un jeu de plateau sans sans avoir à vous à vous trimballer les grosses boîtes et à et à vous réunir avec avec des amis quoi et bah vous pouvez télécharger mémoire44online j'espère que ce test vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à la prochaine bye